bonjour amie de la lecture et bienvenue sur ma chaîne je suis babarête babarête bibliobraire car bibliothécaire et libraire je suis bibliothécaire de métier et libraire de libraire à mes heures perdues libraire son nom en livre en librairie associative cette vidéo est une vidéo qui ne parlera pas de mes lectures qui ne parlera pas du pumpkin don challenge ou de qui ne sera pas une pile à lire c'est une vidéo je m'exprime en tant que professionnel plutôt des bibliothèques que des librairies puisque là il y a de ce qu'il y a une différence même entre les entre les deux approches pourquoi est ce que je m'exprime aujourd'hui en tant que que professionnel du livre que professionnel des bibliothèques c'est une réponse en réaction à la tribune du monde signé par un certain nombre d'auteurs et d'éditeurs surtout des éditeurs donc c'est une c'est une tribune vous mettrez le lien en barre d'infos qui qui exige l'ouverture des librairies et des bibliothèques parce que le livre serait un produit essentiel un produit vital et que les les bibliothèques devraient ouvrir et que librairie devrait ouvrir pour permettre à chacun et à chacune de s'alimenter en livre car paraît-il le livre est le parangon de la culture donc je vais m'exprimer sur sur plusieurs points je vais commencer tout simplement à dire que oui je considère que le livre le livre peut être un besoin le livre est essentiel j'aime la lecture j'aime les livres j'aime me rendre en bibliothèque j'aime emprunter des livres en bibliothèque j'aime acheter des livres en librairie cependant il faut savoir raison de garder alors oui effectivement j'ai peur pour les librairies indépendantes face à la suprématie de du des cafards notamment du pour le premier à celui du de l'entreprise de jves books oui effectivement je je crains pour l'avenir des librairies indépendantes surtout en tant que personne qui travaille dans une librairie associative librairie qui a eu un peu mal à se remettre du premier confinement effectivement c'est une cependant déjà j'ai envie de dire il n'y a qu'à fermer amazon aussi pendant le confinement faire un vrai confinement déjà au lieu de dire aux gens venez travailler mais elle met à la limite admettons travailler en interne en tant que bibliothécaire il y a des choses à faire mais même on pourrait s'en passer pendant quelques temps mais aussi les autres petits commerces ils sont plepatés parce que amazon ne détruit pas que les librairies amazon détruit tout ce qui est commerce de proximité et je trouve extrêmement élitiste et condescendant de partir du principe que le livre le livre le livre le saint livre les saints oui le saint livre serait indispensable à lui seul et que tous les autres produits culturels en fait donc à disparaître c'est quoi qu'est ce que c'est ça que ça veut dire on ouvre les librairies mais pourquoi les librairies et pas les disquaires il me semble pas que des chefs d'orchestre et réclamer la continuité des concerts au motif que la musique est la musique élève l'âme on peut le considérer effectivement oui j'aime aussi la musique oui j'aime aussi le théâtre oui j'aime aussi le cinéma seulement bah oui j'ai dû j'ai dû cet été me passer du festival d'avignon que j'aime terriblement pourquoi parce qu'il ya des priorités les priorités c'est la santé publique et donc pourquoi pourquoi est ce que le livre serait supérieur à tout le reste pourquoi est ce qu'on pourrait se dire au secours les librairies indépendantes vont mourir oui et les merceries par exemple les liées les merceries les disquaires les papeteries les magasins de bricolage tout ça est légitime également la culture ce n'est pas que le livre par ailleurs je tiens à signaler que je doute très très fort que toutes ces personnes qui ont signé cette tribune se retrouvent sans livre est ce que vous allez vraiment me dire que tous ces amoureux les amoureux amoureuse de la lecture n'ont pas une pile à lire déjà assez haute comme eux pour tenir pendant un mois ou deux ne peuvent pas relire les livres de leur bibliothèque n'ont pas une mise sur laquelle ils peuvent télécharger des livres libres de droit ou qu'ils achèteraient en ligne et qui seraient vendus en ligne par des personnes qui télétravaillent pourquoi faudrait-il impérativement absolument ouvrir les librairies et même les autres commerces est ce que vraiment c'est la priorité en ce moment et est ce que vraiment les ce qui est celle qui sait ce celle qui aime la lecture n'ont pas déjà de quoi s'occuper vraiment et là intervient aussi le fait que il faut aussi ouvrir les bibliothèques alors j'ai envie de dire pour commencer que les bibliothèques contrairement aux librairies et commerces de proximité n'ont pas besoin d'être rentable je le rappelle je le rappelle une bibliothèque c'est un service public le service public n'a pas à être rentable n'a pas à avoir une logique de chiffre c'est totalement aberrant mais surtout je suis bibliothécaire je connais mon métier et je sais que mon métier ça ne ça n'est pas distribuer des livres je ne suis pas un distributeur automatique de livres les personnes qui feraient du click and collect ou du retrait de réservation je m'en fiche vous appelez ça comme vous voulez c'est en gros le sein le fait que des gens fassent des réservations en ligne en disant je veux ça je veux ça je veux ça et puis vienne les rote et viennent les retirer à une banque d'accueil ça ça n'est pas l'essentiel d'une bibliothèque ça n'est pas l'essentiel de ma mission ma mission c'est de permettre à chacun à chacune d'avoir accès à l'information et c'est vraiment une logique d'accessibilité c'est pas une logique simplement de or se cultiver devenir un être meilleur devenir un être supra intelligent non je je me fiche totalement que marie cerise de la mode piquet ne puisse pas emprunter la recherche du temps perdu déjà elle avait qu'à y penser avant parce qu'on savait très bien qu'on allait être confiné même si ce confinement n'est pas donc elle aurait très bien pu acheter des livres ou emprunter des livres à la btc avant le confinement sincèrement tu vas pas me dire que tu as absolument besoin si régulièrement comme ça de te racheter des livres des livres de réemprunter des livres je on peut tout à fait on s'en est déjà passé pendant deux mois on peut recommencer on peut recommencer est ce que vraiment il ya besoin de consommer si fréquemment toujours toujours de nouvelles choses on peut faire une pause peut-être il ya des priorités là la priorité elle est sanitaire ma priorité c'est de faire en sorte que les gens ne meurent pas ne meurt pas c'est le fait d'empêcher de saturer les urgences mais donc je vais revenir sur ça un tout petit peu plus tard mais moi mon métier c'est pas simplement oui je suis très heureuse de faire de prêter des livres je suis très évidemment que j'aime les livres évidemment que je suis heureuse que des gens lisent seulement ma priorité si jamais je dois venir travailler sur place et si jamais je dois rencontrer des publics je préfère je préfère ouvrir une salle pour les personnes qui ont besoin d'écrivains public pour qu'elle puisse demander des prestations sociales c'est c'est ça plutôt que je verrais comme prioritaire que je verrais comme essentiel ce serait peut-être plutôt aller dans des endroits des endroits où les gens ne peuvent les gens sont éloignés du livre donc par exemple des hôpitaux par exemple des centres de détention par exemple des maisons de retraite pour organiser des clubs de lecture pour pour rencontrer ces personnes pour leur apporter quelque chose ce serait ça à la limite ma priorité ou dans des crèches oui bah oui ça je veux bien le faire si je dois venir sur place travailler si je dois pas être confiné pour de vrai ma priorité ce serait ça et ce serait certainement pas de faire du click and collect ou appeler ça comme vous voulez vous savez très bien ce que je veux dire donc voici pour mes autres priorités mais surtout je vous rappelle que il y a un virus un virus à la moire le kovid 19 ou la kovid 19 je m'en fiche moi je dis le peu importe ce qu'en pense l'académie française je lui dis donc un virus qui tue qui tue massivement et s'il ne tue pas forcément il peut les personnes qui en sont atteintes peuvent perdre durablement voire définitivement le goût et l'odorat peut-être que je peux me passer d'avoir des livres neufs pendant deux mois ou des livres empruntés pendant deux mois pour que des gens ne soient pas n'aient pas de séquelles à vie même si elles n'ont que pendant un ou deux ans peu importe il ya des priorités je leur ai pas je le rappelle ensuite je vous signale si vous ne savez pas que les autres maladies ne s'arrêtent pas pendant la pandémie du kovid 19 ce qui signifie que donc si on continue de faire circuler ce virus et bien les urgences vont être saturés mais pas saturés seulement à cause du kovid parce que les cancers continuent d'exister les gens continuent de se faire mal parce qu'on peut se faire mal chez soi aussi et des cancers plein de choses peuvent continuer d'arriver on peut continuer à être malade même si on n'a pas le kovid sauf que si si tout le monde continue si on continue de sortir et d'aller travailler et si je continue de croiser du public parce que je fais du click and collect peut-être que je vais attraver le virus et donc que je vais devoir me rendre d'urgence que j'y meurs ou pas d'ailleurs que j'y meurs ou pas mais soit dit en passant si on aime les bibliothèques et les librairies peut-être qu'on devrait aussi aimer les gens qui travaillent et donc c'est ces messieurs dames signataires de cette tribune est ce que vous avez pensé peut-être que si on meurt si les bibliothécaires meurent il n'y aura plus vraiment pour ouvrir les bibliothèques il n'y aura plus vraiment pour rien les bibliothèques et je signalerai également au passage donc en tant que personne en situation de handicap que ce qu'on appelle le plan blanc je me suis pris bien en pleine figure le plan blanc c'est un plan d'urgence qui est mis en place par les autorités médicales qui décrètent que certaines morts sont acceptables est ce que vous vous rendez compte que juste pour que mesdames messieurs les signataires de cette tribune puissent avoir le plaisir je parle bien de plaisir d'avoir des d'avoir des nouveautés livres est ce que pour ce pour les satisfaire pour satisfaire mesdames messieurs il faut que les médecins aient à décider que telle personne est prioritaire aux urgences et que telle autre personne peut crever est ce que vous êtes prêts à assumer mesdames messieurs les personnes souhaitant l'ouverture des bibliothèques et des livres à vie parce qu'en plus il ya certaines personnes qui veulent l'ouverture des bibliothèques mais comme avant parce que juste on n'a qu'à mettre le masque et puis c'est tout mais on fait ça depuis des mois est ce est ce que vraiment le fait le fait d'avoir de nouveaux livres vous êtes prêts à vous dire oui oui la littérature est vitale bon d'accord des gens vont mourir parce que j'ai mon livre mais je m'en fous j'aurai mon livre et puis je serai je serai devenu quelqu'un de plus intelligent justement si les livres rendent plus intelligent peut-être apprenez à voir un peu plus loin que le bout de votre nez apprenez à voir plus loin que le bout de votre nez et dites-vous que il ya des gens qui prennent des risques pour ça alors oui effectivement il faut bien qu'on mange qu'on se m'achète à manger et donc qu'on a à se rendre en supermarché qu'on se soigne donc on aille en pharmacie je fais une chose là c'est on parle on parle de besoin vital manger manger se laver ouais oui ça c'est nécessaire manger se laver se laver avoir des médicaments ouais bah oui ça effectivement on peut difficilement faire autrement c'est un peu compliqué mais avoir des nouveaux livres sérieusement ça peut attendre et je le redis encore une fois les livres ne sont pas le bien suprême on peut très bien être cultivé en lisant peu et on peut être inculé en lisant beaucoup la culture ce n'est pas que les livres et je vous puisque puisque la lecture est essentielle ben oui mais la musique aussi elle amuse et la musique aussi c'est c'est beau oui la musique aussi ça ça aide ça aide à devenir quelqu'un de meilleur non ça peut oui la musique aussi le cinéma aussi le théâtre aussi la danse les autres et le tout le spectacle vivant les arts plastiques les musées les musées au musée la peinture la sculpture mais il ya des priorités enfin excusez moi mais on peut se passer d'emprunter des livres ou d'acheter de nouveaux livres pendant un mois deux mois trois mois ouais on peut ouais on peut et ça je trouve ça scandaleux que des des auteurs des autrices exigent que des bibliothécaires et des libraires dont ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas eux mêmes bibliothécaires et libraires ils demandent aux gens de venir travailler pour repos ah non ah bah non 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 si quelqu'un est bibliothécaire et dit oui moi je vais ouvrir ou c'est au moins la personne la personne est concernée mais là non dites eh bien mes vassaux les libraires les bibliothécaires travaillez pour moi pour que j'ai de nouveaux livres ah bah non bah non 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 vous n'êtes pas prioritaires et la santé des personnes qui travaillent est prioritaire donc je vais m'arrêter là pour sur ce message très énervé car oui je suis très en colère je suis en colère à la fois que des personnes considèrent que on doit se mettre en danger pour le bien de la culture et aussi je suis énervé qu'on considère que mon métier c'est juste de distribuer des livres admettons mais si je dois donner la priorité dans la distribution de livres ce sera pas aux gens qui ont déjà tout simplement donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout je suis prête à entendre vos réactions en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo cette fois ci plus positive